Voici la compo de ces deux équipes, quatre changements du côté de Serein, on aura l'occasion de les détailler. Ndiay, qui était courtisé par plusieurs écuries d'MLS la saison dernière, et qui maintenant évolue du côté de Serein cette saison. Attention ici, ça peut être intéressant, Fall, qui n'a pas pu ajuster cette reprise comme il le souhaitait. Ne manquez pas ce rendez-vous sur Dazone, sur l'application, ça vaudra le détour. Et la reprise ici d'Oma, qui elle aussi, valait presque le détour. Ça illustre un peu ce déchet, parfois ce manque de justesse. Ça c'est pas mal pour Métanir qui arrive à remettre, et là le point qui doit ouvrir le score, non Shinton, c'est dedans, non ! Oh là 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 ! Beaucoup, beaucoup de réussite pour le portier brugeois. Métanir qui s'est bien arraché, et le point à nouveau très bien placé. Et là c'est vraiment in extremis que Shinton arrive à sortir ce ballon. Et on aurait peut-être pu la sortir, effectivement. Il y a un coup franc, et Shinton ! Oh ! À nouveau une approximation du gardien, mais qui était quand même gêné, et il le réclame d'ailleurs, auprès de M. Williams. Petite faute, non. Le point qui vient arracher un ballon, qui montre l'exemple. Cashback, avec sa bonne patte gauche, pour servir Souma Abat. Buteur contre des Framborins. Et il passe ! Le centre à présent, et c'est le ton but ! Et bien voilà, ce Rhin qui est finalement récompensé. Avec Souma Abat qui est venu faire la différence. Et ce Rhin qui passe devant, en ce début de second mi-temps. Mais les Métallos sont vraiment très bien revenus des vestiaires. Qui a passé Seyss, et puis derrière, c'est Fall qui arrive quand même à toucher ce ballon. J'ai cru voir un autobut. C'est Fall qui marque ce but. On va mieux voir ici, regardez. Ah non, c'est bien un autobut de Yano Williams, effectivement. Mais bon, et ça fait un zéro. Et bien il nous manquait plus qu'un but. Le voici, le voilà. Et Fall à nouveau. Est-ce que Serein va être capable de faire le break dans la foulée ? C'est le 2-0, ça non ! C'est pas terminé. Le point est 2-0 ! Et bien voilà ! Le break est fait avec Quilota. Ah oui, début de deuxième mi-temps catastrophique pour le Club Next, qui s'écroule complètement en 5 minutes. Avec Quilota, qui vient doubler la mise pour les Métallos. 2-0 pour le Serein numéro 8-0 ! Avec au départ cette frappe contrée de cash-back. La remise de le point très intelligente. Et puis derrière, Quilota qui conclut. Plein de sang-froid pour ajuster Shinton. 2-0, voilà la justesse demandée au Métallos. Lende Smet, il décale pour Barbera. Barbera, le centre piqué. Et Bromain ! Et puis derrière, Oh, est-ce qu'il est accroché ? Penalti ! Aïe, 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 aïe ! Voilà l'occasion pour relancer les Bruggeois. Avec Métanir, le pied en avant. Ah oui ! Il est venu déstabiliser le Japonais. Alors, Vermont face à Marguero. Le duel est remporté par le fils de Sven. 2-1. Et voilà le Clubnext relancé. Ce penalty. On doit être évidemment fou furieux du côté de Grégory Promand. Chibouabois qui écarte maintenant avec ce centre de Dembélé. La remise de le point. Et le 3-1 ! Oh, mais décidément, ça n'arrête pas dans ces deuxièmes mi-temps. Mais il y a hors-jeu. Hors-jeu signalé de cashback. De M. Willem. Je ne suis pas convaincu du tout. Mais alors, pas du tout. Cette déviation de le point. Je ne suis pas convaincu que cashback était en position illicite. Elle ferait du bien, celle-là. Et surtout, ce rein qui confirmerait son bilan parfait face au Clubnext. Attention ici maintenant, Douane et Shinton qui empêche ce rein de passer à 3-1. Et derrière, la frappe, oui, de Dembélé. Avec son gabarit. Yami Ogo, peut-être aussi sur coup de coin. La tête de Simba, justement ! Oh, et Margueron en deux temps. Fal qui va remonter au jeu. Et attention maintenant, Bayo. Oh, il doit la céder à Douane qui est tout seul. La balle du chaos. Douane ! Et non ! Encore avoir une ultime possibilité pour le Clubnext d'amener le ballon dans la surface. Non. Rayo. Et M. Williams qui met un terme à cette partie. Victoire de Serein à l'arraché. Et un ouf de soulagement pour Grégory Promont. Et un ouf de soulagement pour Grégory Promont.